Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui un unboxing assez gros Pourquoi ? Parce qu'on va ouvrir un bureau gaming, plus précisément le Spider XL de chez Iron Iron qui est une marque qui fait principalement des sièges et des bureaux J'ai été très satisfait de mes deux collaborations avec eux, du coup je continue à vous présenter leurs produits La dernière fois c'était un siège et là aujourd'hui c'est un bureau, un bureau J'en ai déjà fait un de ce genre, un unboxing comme ça, et j'ai été très satisfait Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait les gars Et nous on va passer directement à l'unboxing parce qu'on a du lourd Alors en plus d'avoir ce bureau juste ici, on nous a envoyé des accessoires que je vais vous présenter également durant l'unboxing Actuellement on est en pleine canicule, je vais avoir un petit peu chaud durant la vidéo Surtout quand je monte des objets assez gros comme un bureau Donc soutenez-moi en commentaire les amis, c'est parti pour l'unboxing Et bien reu les amis, on est donc parti pour ouvrir ces deux colis Et bon, vous avez compris que ça, ça allait être les accessoires Et en dessous ça va être le bureau En termes d'accessoires, on va avoir deux paires de lunettes, emballées dans un petit sachet Ce sont des lunettes exprès pour jouer et pour éviter les lumières bleues Un produit que je connais déjà, avec la marque Iron sur le côté, sur les branches, ça c'est pas mal On va avoir le choix les gars, et on va pouvoir jouer à Jean-Claude Van Damme en jouant au PC Bref, ensuite on a tout simplement un tapis de sol Alors ça ressemble à un anaconda les gars, mais c'est vraiment un tapis de sol Il est très très grand On dirait un énorme tapis de souris les gars Et maintenant les amis, on va s'attaquer au principal de la vidéo, au principal sujet C'est à dire le bureau Spider XL Donc on va l'ouvrir et on va voir ce que ça donne, je ne sais pas comment on l'ouvre On va tout simplement l'ouvrir par le haut Et on va voir ce que ça donne, comment c'est packagé Et ce qu'il y a réellement à l'intérieur Je commence à avoir des gouttes de sueur les amis Franchement, aujourd'hui il annonce je crois 38 ou 40 chez moi Enfin c'est hallucinant Je commence à avoir le coup de couteau les gars Cet été franchement le couteau il a énormément servi Ok donc tout est là, et là ça c'est clair, net et précis Une vraie notice qui prend une page, pas plus pas moins On a même des autocollants, ça reste dans l'esprit gamer et c'est pas mal Et on a du coup les pieds et la base La base qui est en acier et le dessus du plateau qui va être en fibre de carbone Ça va, ça reste quand même assez léger Franchement pour une table ça reste assez léger Bon ça au niveau de l'emballage il n'y a pas photo C'est bien protégé et dans tous les cas les matériaux sont assez durs Ensuite ici on a le support de gobelet et le support de casque Ce sont des choses prévues avec ce bureau et ça ça fait plaisir Des petites attentions comme ça Et quelques accessoires pour monter tout ça Ici on va avoir des choses semblables à des grosses matraques en ferraille les gars Des bonnes barres de fer pour supporter le plateau Bon là je commence à transpirer à grosse goutte les gars C'est pas une blague, je transpire beaucoup Ces deux pièces qui vont illuminer le bureau parce que ce bureau est RGB Et on va pouvoir le connecter en USB à notre PC Encore des pièces en métal Et ensuite ici les gars le principal sujet du bureau Donc là on a aussi, ah ça c'est offert d'accord c'est très bien On a un tapis de souris XXL qui est offert On a même un revêtement en dessous qui nous permet d'être assuré que il n'y a pas trop de risques durant la livraison Alors en dessous on peut voir les trous qui sont prédéfinis pour pouvoir fixer tout correctement Et on peut le voir franchement ce revêtement en fibre de carbone Et c'est vrai que ça rend ce côté gamer Et assez résistant Et c'est très joli, c'est très joli à voir Bon les gars je commence fortement à transpirer Moi ce que je vais faire c'est que je vais Bah tout de suite construire le bureau Et vous reprendre une fois que tout est construit Pour faire une cinématique avec toutes les caractéristiques Et tester ce bureau Donc c'est parti pour que je commence à le monter et à réellement transpirer Et bien du coup après j'ai monté le bureau tout seul comme un grand Donc c'était un petit peu compliqué dans le sens où il faisait chaud Après franchement c'était assez intuitif Les pièces étaient légères J'ai connu plus difficile donc je l'ai monté Il suffit juste de bien tout serrer pour que tout soit très stable Et j'ai fait également de comprendre dans quelle ordre ça va et comment faire Et ensuite c'est assez simple J'ai mis le plateau et on va pouvoir voir que ça rend super bien Alors le bureau gaming Spider XL a une hauteur de 77 cm Une largeur de 146 cm Une profondeur de 64 cm Le tout RGB avec un porte-gobelet, un porte-casque et des passe-câbles Donc on pourra passer les câbles très simplement Sans qu'ils se baladent partout Le plateau est recouvert d'une fibre de carbone Et aussi composé de polyester Enfin du moins de fibre de polyester Et la base est en acier Le tout est garanti 2 ans et c'est un bon point à prendre en compte Et on n'oublie pas qu'ils m'ont envoyé aussi des accessoires Comme un tapis de sol ou encore 2 paires de lunettes Pour éviter les lumières bleues Et bienvenue les amis donc maintenant on va tester ce bureau Même si j'ai pas de chaise actuellement La chaise en fait c'est mon lit les amis On a tout mis du coup et on a des choses intéressantes Alors je ne savais pas mais on a des petits objets comme ça qui vont nous permettre De caler des objets par exemple un PC Ou quelques objets Pour éviter que ça tombe Donc on peut mettre ces petites choses ici Dans les grilles On a reçu pas mal de pièces Et il faut savoir comme sous le bureau Il y a tout simplement des choses qui vont tenir les fils Et c'est assez intéressant en termes de câble management Par la même occasion devant Il y a des choses pour retenir le câble Et on a du coup reçu un tapis de souris juste ici Donc je dirais que c'est un XXL Parce qu'il est très grand Il recouvre presque tout Il y a de quoi recouvrir un clavier et une souris Et franchement en parlant du bureau Le revêtement en fibre de carbone il est très bien J'avais déjà pu voir ce genre de bureau en fait chez eux Et j'avais reçu presque la même chose en termes de recouvrement Et ça fait plaisir Et maintenant au niveau du RGB les gars Ça se branche en USB Et on va pouvoir essayer de changer un petit peu tout ça Hop on va changer notamment les couleurs Donc on a pas mal de couleurs comme on peut voir Et on a surtout des modes différents On a des couleurs statiques Et on a également des dégradés Ou des changements assez vifs Sur toutes les couleurs On a pas mal de choses Autant vous dire qu'on est servi Et je pense que rien qu'avec un bouton unique On a pas mal de choses à faire Regardez il y a beaucoup de choses Et franchement et bah ça fait le taf tout simplement C'est vrai que pour la démonstration j'aimais bien vous mettre du RGB Voilà le RGB se trouve ici Et on peut voir que c'est assez fluide Parce que généralement quand ça défile Le problème de ce genre de choses C'est que c'est pas assez fluide Alors que là c'est fluide C'est totalement fluide et c'est parfait Au niveau des lunettes Et bah on a ce qu'il faut Je connais ce genre de produit Et c'est parfait pour avoir quelque chose Sans se briser les yeux le soir C'est vrai que je vois tout jaune avec celle-ci Et les autres on voit pas jaune Parce que c'est prévu pour faire en sorte Que ça ne voit pas en jaune Ok d'accord Bah écoutez c'est pour éviter de se fatiguer les yeux On a également le porte-gobelet à ma gauche Et le porte-casque à ma droite Des éléments qui sont assez intéressants J'ai peur par contre que le porte-gobelet nous gêne un petit peu Et maintenant on va se mettre dans le noir Pour voir un petit peu la couleur du bureau Bon alors voilà on a les couleurs Et on est presque dans le noir Il me manque juste mes écrans Et le décor qui est derrière Qui est clair Mais on va dire que Et bah c'est pas si puissant que ça Et c'est plutôt pas mal parce que Quand on va être dans le noir Avoir quelque chose qui nous flashe aux yeux Ça va peut-être être dérangeant Alors que là ça va On va essayer de mettre un mode statique Peut-être que le soir le mieux Ce sera de mettre quelque chose de statique Je ne sais pas Imaginons en rouge voilà Comme ça On va voir ce que ça donne d'accord Et bah ça reste discret Ça reste discret et c'est plutôt pas mal En même temps vous me direz C'est une prise USB Je veux dire c'est pas branché sur secteur Et puis tant mieux que ça consomme pas énormément En tout cas pour moi La couleur Enfin du moins les LED Sont validés complètement Alors voilà ce que ça donne un petit peu sur le bureau De mon point de vue en POV Voilà ce que ça donne Donc ça reste vraiment discret les lumières Et on va pouvoir avoir quelque chose Bah en fibre de carbone Je ne sais pas si on m'entend bien Avec le tapis de souris qui va avec Et ça c'est super Le porte-gobelet juste ici Et ici le porte-casque Le plateau est résistant Mais pas non plus épais Bon c'est plutôt pas mal Comme ça c'est plus facile à transporter Par contre la base ici Très solide Mais qui reste légère Et ça c'est plutôt pas mal Les branchements sont assez simples Et franchement la qualité du plateau C'est quelque chose que je regarde souvent La qualité du plateau C'est plutôt pas mal On est sur quelque chose En fibre de carbone Et le tout rend super bien Le tapis Alors le tapis J'ai peur qu'il se dégrade assez rapidement Je ne connaissais pas ce concept Mais j'ai peur qu'il se dégrade assez rapidement Après est-ce que je suis réticent pour rien Je ne sais pas Mais par contre On va voir quelque chose Qui va être super joli Ça rend super bien Et c'est agréable Au moins on a un tapis C'est à dire que Quand on va avec les pieds dessus Voilà ça va pas faire tout froid ou quoi C'est plutôt pas mal Et bien heureux les amis On se retrouve donc pour la conclusion Qu'est-ce que j'ai pensé Du Spider XL De chez Iron Ce que je dois relever C'est qu'il est très léger Et assez facile à monter Pourquoi ? Parce que le plateau N'est pas si épais que ça Mais très résistant Et pareil pour la base Mais surtout en fait Le principal C'est que le tout Rentre super bien Voilà regardez J'ai accordé des couleurs Tout en rouge Le tapis de souris en rouge Les lumières en rouge Je vais dire Même le tapis est rouge Les autocollants sont rouges Enfin bref Il y a des couleurs qui ressortent Et puis même On peut tout personnaliser Avec la lumière Et ça c'est plutôt pas mal On aura pas mal de choix En termes de lumière Et si on veut On les éteint Comme ça on est pas embêté Mais je trouve quand même Que les côtés en fait Là les lumières Ça rajoute quand même De l'espace Je veux dire On est sur quelque chose Un petit peu plus grand Qui rajoute un petit peu d'espace A notre espace De jeu en l'occurrence Parce que c'est un bureau gamer Donc on est encore satisfait De la marque Iron Je le remercie De m'avoir envoyé ce produit Pour que je puisse Vous en faire un petit test Et vous dire ce que j'en pense Tous les liens seront En description Également les accessoires Comme les lunettes Et le tapis de setup Je ne connaissais pas le concept Et bah pour moi C'est validé A condition d'avoir quelque chose Qui va suffire En termes de place Mais sinon c'est validé Je trouve qu'il y a Des bonnes finitions Là je regarde le tapis de souris Je trouve qu'il y a Des super finitions Et c'est des petites choses Auxquelles je suis attentif Et je me dois d'être attentif Quand je vous fais ce genre de vidéo Bref Je vous invite à vous abonner A ma chaîne YouTube En cliquant sur le bouton S'abonner Et puis nous on se trouve A la prochaine Pour un nouvel unboxing C'était IGX Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz